bonjour les amis bienvenue dans cette histoire de mer spéciale comment comprendre les termes marins alors pourquoi cette vidéo c'est les histoires de mer existe maintenant depuis plus d'un an et demi et on m'a souvent dit bon c'est super les histoires mais je comprends pas les termes marins j'arrive pas bien à suivre donc cette vidéo avec là pour y répondre on va essayer de faire ça maintenant si ça fonctionne si ça vous plaît pour les vidéos suivantes donc il y aura une vidéo histoire de mer sans les explications et la vidéo spéciale histoire de mer avec les explications donc celle ci c'est la première donc pour récupérer les autres n'hésitez pas à cliquer bien appuyé sur la cloche comme ça vous serez informé à chaque fois que la nouvelle vidéo sort ça vous permettra de suivre et devenir de véritables marins au courant de tous ces termes et tout comprendre dans les histoires un autre petit conseil que je vous donne c'est quand vous regardez cette vidéo histoire de mer avec les termes expliqués ce que je vous conseille c'est une fois que vous avez bien assimilé tout ça c'est de cliquer sur la vidéo normale histoire de mer et là vous allez voir ça va être beaucoup plus fluide et vous allez tout comprendre du bout en bout donc elle vous souhaite une super bonne séance vidéo je vous dis à bientôt la croisière estivale s'annonce paradisiaque l'équipage qui navigue depuis plus de 25 ans a bien préparé sa croisière de quatre semaines aux îles baléares ils ne le savent pas encore mais leur périple ne durera que deux jours c'est leur histoire que je vais vous compter aujourd'hui il est 8h30 ce vendredi 9 juillet 1993 quand henri et son épouse quitte le port de marseille sur leur voilier un mélodie de 11 ans alors l'histoire se passe sur la mélodie alors le mélodie c'est le nomade un seul bateau sur lequel nous vivons alors si vous voulez en savoir un peu plus sur le mélodie n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet ici qui est au dessus et sur l'autre qui vient tout de suite derrière ce sont les les visites du mélodie extérieur intérieur les prévisions météo sont bonnes le bouton météo prévoit un vent de sud est 20 25 noeuds pour la journée tournant sud à sud est en faiblissant 10 15 noeuds dans la nuit puis dans la journée du samedi la tramontane devrait souffler 15 20 noeuds de nord-ouest la première journée de navigation est agréable sous grand voile à un riz et trois tours d'un rouleur génois le bateau auprès avance vaillamment à 5 signes le mélodie adore remonter au vent et ça se voit alors la prise de riz qu'est ce que c'est une prise de riz ça va être réduire la surface de notre grande voile ici on a 27 mètres carrés on va la réduire d'à peu près 5 mètres carrés en allant descendre cette voile jusqu'à la baume ici alors on voit que sur la voile il y a des anneaux un qui se trouve là le long du bas là et un qui se trouve à la chute de la grande voile à l'arrière de la grande voile là on va les descendre ici les mettre au crochet et tirer d'abord à l'arrière ce qu'on appelle une bosse de riz pour réduire cette grande voile de toute cette surface de voile on va voir que la voile l'anneau qui est au bout est complètement redescendu alors voilà là on a la voile qui est à riser on voit ici qu'elle a bien réduit en surface et qu'on peut éventuellement reprendre un deuxième riz c'est à dire là ce sera la même opération sur le deuxième riz on voit les deux anneaux et éventuellement encore un troisième là c'est vraiment quand ça souffre très très fort dans la soirée son épouse subit les premiers signes du mal de mer ça lui arrive quelquefois en début de croisière henry comprend qu'il devra assurer seul la navigation jusqu'à maon au baléar mais cela ne l'inquiète pas vraiment car il a déjà effectué la traversée continent corse en solitaire sans aucun problème et le mélodie est parfaitement équipé quinze heures après 160 mille de navigation auprès le vent tombe comme bien souvent avant la renverse prévue par la météo henry n'est pas mécontent de bientôt retrouver une allure plus confortable et de se laisser porter par le vent jusqu'à minorque progressivement le vent du nord passe de cinq nœuds à 30 35 nœuds la mer peu agité devient agité à forte en quelques heures alors on parle de mer peu agité devenant agité à forte alors comment pouvons-nous évaluer cette état de la mer tout simplement en se reportant au travail de sort par ses douglas qui est un officier de marine anglaise et qui a inventé une échelle de mesure qu'on appelle donc maintenant l'échelle douglas que vous voyez maintenant sous vos yeux et qui voyez qui part de force 0 à 9 à 10 une échelle de 10 niveaux donc on voit ici que ça va du calme à une mer énorme avec un côté la hauteur des vagues en m et voilà c'est comme ça qu'on peut établir l'état de la mer donc dans leur cas c'était devenu agité à force à dire avec des vagues qui pouvaient aller d'un mètre 25 à 4 mètres au maximum à 20 heures la météo de france inter annonce que la tramontagne est bien au rendez vous mais bien plus forte que prévu les vents souffleront d'à 30 40 nœuds avec des creux de 3 à 5 mètres henry n'est pas inquiet le mélodie marche à 7 nœuds ce qui fait que minorque n'est plus qu'à trois heures de navigation le pilote automatique a jusqu'à présent parfaitement mené le mélodie mais vu la hauteur des vagues et la fréquence des déferlantes de plus en plus puissante et croisée henry décide de se faire plaisir en barrant le bateau avec dory dans la grand voile et l'équivalent d'un foc 2 le bateau sort jusqu'à 9 nœuds sur des vagues de trois quarts arrière alors qu'est ce que le nœud le nœud c'est l'unité de mesure qui est utilisé sur les bateaux également soit en aviation aussi alors le nœud c'est quoi c'est en fait un mille à l'heure c'est à dire 1852 mètres à l'heure alors pour savoir combien il y avait ne sont un bateau pourquoi on appelle ça un nœud aussi c'est parce que dans la marine ancienne on jetait une petite plaquette lestée qu'on laissait filer sur un tendonné on tournait un sablier et tout le temps du sablier on laissait filer cette plaquette dans la mer et tout le long de la corde qui reliait cette plaquette il y avait des nœuds à des distances très régulières et le marin qui laissait filer disait un nœud deux nœuds et à la fin du du quand le sablier était vide on n'avait plus qu'à remonter savoir le nombre de nœuds qu'on avait fait on avait donc notre vitesse instantanée donc si vous voulez en savoir un petit peu plus là dessus vous n'hésitez pas là je vous avez le lien vous cliquez dessus vous allez tomber sur un petite vidéo très bien faite par l'armione vieux navire français qui va vous expliquer comment marchait les biologues de marine 21h30 henry aperçoit le relief montagneux de minork et léperon caractéristique du cap cabal aérien ça sent bon le port et la fin du calvaire pour la femme d'henry toujours allongé sur sa couchette la nuit n'est pas loin henry réactive le pilote et descend à la table à cartes pour consulter les instructions nautiques pour le passage de la presqu'île de la molla et l'entrée dans le chenal de marron c'est alors qu'il s'apprête à remonter qu'un puissant grincement se fait entendre malgré le frein de baume un violent empannage vient de se produire alors frein de baume et empannage voilà deux deux mots très importants alors là on est sur un petit dériveur nous allons voir l'empannage d'avoir gardé l'empannage il va donc changer son sa baume de côté sa voile de côté quand le vent pousse derrière on voit très bien que c'est assez rapide et assez fort bien que ce bateau soit petit alors pour ralentir cette ce passage il ya ce qu'il existe là ce que vous voyez sous les yeux c'est un frein de baume un autre modèle de frein de baume et là on voit sur un bateau nettement plus grand là on a un bateau avec une grand voile de 70 mètres carrés et là on voit que la même opération la même manoeuvre c'est à dire que regarder l'empannage voilà le le vent se prend dans la voile change de côté là on a le vent de derrière qui va changer la bombe de côté on voit que ça se passe beaucoup plus lentement donc dans notre accident si ça a été un problème c'est certainement que le frein de baume était mal monté il sort précipitamment la grand voile et dans les barres de flèche le vignolet est cassé la toile risque à tout moment de se déchirer il faut affaler au plus vite henri faire remonter le bateau vent travers pour faciliter la manoeuvre mais il lui faut bonne demi-heure pour ferler la baume et la grand voile dans les filières alors les barres de flèche ce sont les deux barres noires qu'on voit de chaque côté du mât et ces barres là servent à tenir les hauts bancs alors les hauts bancs ce sont le les câbles que vous voyez là qui tiennent le mât si les barres de flèche n'était pas là l'angle des hauts bancs avec la tête de mât serait si vous voulez trop trop aigu ce qui fait qu'il n'y aurait pas une bonne tenue en écartant un petit peu on a des une tension qui est beaucoup plus régulière est beaucoup plus adapté à la tenue du mât donc les barres de flèche ceci et on voit que la grande voile si elle n'était pas retenue sur le bas elle irait se claquer sur les barres de flèche au risque de se déchirer donc voilà c'est ce qui s'est passé dans l'histoire ensuite pour ce qui est du vide mulet alors voilà le vide mulet j'en parle dans le débriefing vous verrez tout à l'heure le vide mulet c'est en fait l'axe de rotation de la bombe la bonne c'est la partie métallique qui tient le bas de la grand voile quand on en panne alors empanner c'est le vent qui vient de l'arrière et là qui pousse bien sur la grand voile et cette voile va passer d'un bord à l'autre ce qui va provoquer une très grosse un très gros effort sur le vide mulet donc il faut éviter que ça part très vite c'est pour ça qu'on va mettre des freins de baume voici donc le vide mulet imaginez bien la baume grand ouverte là qui passe d'un coup de tribord à bâbord avec une très forte torsion sur ce vide mulet alors qu'est ce qu'une filière une filière vous voyez ce sont les câbles qui sont là sur le côté du bateau qui sont tenus par les ce qu'on appelle des chandeliers qui nous permettent de pas tomber à la mer donc c'est bien ici qui va attacher ses voiles et sa baume sur cette partie là avec des sang nous là par exemple on a attaché une voile il est 22h30 le bateau reprend sa route mais la vitesse est tombée à cinq nœuds henri relâche quelques tours de génois pour redonner de la puissance et une vitesse de sept nœuds au bateau la nuit est tombée les phares projettent leurs premiers éclats le mélodie love de 30 degrés pour arrondir le cap d'alèspero à l'extrémité est de la presqu'île de la mola alors le mélodie love de 30 degrés ça veut dire qu'il se rapproche du vent de 30 degrés on voit sur le petit dessin que quand on remonte vers le vent on love et quand on s'éloigne du vent on abat henri démarre le moteur et demande à son épouse de mettre un ciré et de le rejoindre sur le pont pour les manoeuvres d'approche la galère est terminée dans 25 minutes ils seront à quai henri qui n'a pas dormi depuis une quarantaine d'heures et sa femme toujours malade ont hâte d'arriver au port de maon à 3000 de l'art alors dans cette histoire on nous parle de 3000 nautique alors qu'est ce qu'un mille un mille nautique ou ce qu'on appelle aussi un nautique tout simplement est une unité de mesure de distance utilisée en navigation maritime et aérienne la longueur d'un mille marin c'est à dire 1852 m et ce ça s'explique facilement cette longueur c'est quoi c'est l'équivalent d'une minute d'angle en latitude de la longueur de l'art que forme la surface de la terre en clair si vous tracez une ligne qui relie l'équateur au pôle vous avez un arc formé par la surface de la terre si vous divisez cet arc en degrés vous allez obtenir 0 degrés l'équateur et 90 degrés au pôle et comme un degré est égal à 60 minutes vous obtenez 5400 minutes sachant que la circonférence de la terre est de 40000 5 km le quart de cette distance donne 10000 1 km de l'équateur au pôle vous divisez par le nombre de minutes et vous obtenez 1852 m soit une minute alors pour mesurer une distance sur la carte on va se servir d'un instrument ici qu'on appelle un compas à point de sèche qu'on peut facilement bouger comme ça d'une seule main et on va s'en servir pour prendre l'écart qui entre l'endroit par exemple de départ si je veux partir de cette bouée ici pour rejoindre l'entrée du port de watts de l'île de watts ici je vais me demander quelle distance y entre ces deux points pour ça je vais reporter la distance sur le côté de ma carte là où se trouve toutes les latitudes et on a vu précédemment qu'une latitude étant égale une minute de latitude étant égale à 1 mille je vais regarder combien j'ai une minute on voit ici 25 minutes 30 minutes donc on sait qu'entre les deux j'ai cinq minutes 1 2 3 4 5 5 minutes c'est à dire 5000 de distance les rafales de vent sont encore violentes et la mer est forte malgré la protection de la presqu'île de la mola ils font cap sur les premières balises du chenal avec l'effet de relief le mélodie jusqu'à présent au vent de travers se retrouve bout au vent un voilier progresse avec le vent on appelle allure la direction d'où provient le vent par rapport au voilier le vent debout est un vent qui souffre directement sur les trav ce n'est pas une allure dans la mesure où le voilier ne peut pas progresser cet angle dans lequel le voilier est face au vent mesure entre 30 et 45 degrés 30 degrés pour les voiliers de course les plus performants et 45 degrés pour les voiliers de croisière on définit six allures principales le prêt est l'allure la plus proche du lit du vent où un voilier peut avancer le voyager ce n'est pas une allure rapide d'autant qu'elle est souvent combinée avec une mer de face le mélodie à l'avantage d'avoir été dessinée pour cette allure ce qui lui permet d'avoir des performances tout à fait honorable dans ces conditions en s'écartant du lit du vent vers 60 degrés le voilier se retrouve au bon plein le voilier se redresse et gîte moins il accélère l'allure est beaucoup plus confortable que le prêt ensuite nous trouvons le travers comme son nom l'indique avec cette allure le vent vient par le travers du bateau le travers est l'allure la plus confortable car rapide avec le voilier qui ne gîte pas trop mais qui reste tout de même qu'aller par le vent en continuant de s'éloigner du lit du vent nous trouvons le largue et le grand largue ce sont des allures de portant le vent vient autour de 110 degrés 160 degrés ce sont des allures rapides surtout si on utilise des voiles de portant et pour finir le vent arrière à cette allure le vent vient de l'arrière du bateau le voilier avance au mieux à la vitesse du vent sans pouvoir le dépasser souvent sujet au roulis cette allure n'est pas facile à maîtriser à la barre car il ne faut pas se laisser embarquer par une vague est passé sur l'autre panne ce qui provoquerait un empannage involontaire ce qui ne serait pas sans risque pour l'équipage et le matériel le génois est encore roulé de quelques tours et il bordé à plat alors quand on parle de rouler le génois de quelques tours en fait ça consiste à diminuer la surface de toile qu'on a cette fois ci sur le génois c'est à dire sur la voile d'avant là on voit déjà qu'à quelques tours de prix qu'elle est déjà réduite alors le tambour va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ici un quand on va dérouler quand on va détendre la drisse donc le tambour va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ce qui va avoir pour conséquence d'enrouler le génois c'est ce que je vais vous montrer tout de suite bordé le génois en fait ça va consister à se servir de cette corde là qu'on appelle une écoute de tirer la voile en arrière pour l'aplatir c'est à dire la resserrer avec le vrai vous allez voir là elle est ronde prend le vent comme ça si on veut de l'aplatir il suffit de ce qu'on appelle bordé là pour ça on se sert d'un winch là je suis en train de tourner regardez la voile elle s'aplatit ce qui va permettre de mieux remonter au vent plus on s'éloigne du vent plus on la creuse plus on se rapproche du vent plus on l'aplatit également plus il ya de vent plus on l'aplatit pour qu'il y ait moins d'effet de force dans les voiles pour que le bateau ne souffre pas trop la première bouée avec son feu vert n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres sur tribord alors la bouée dont on parle ici c'est une bouée du système latéral alors en navigation on utilise le système latéral de balisage pour rentrer ou sortir des ports alors quand on rentre dans les ports nous laissons toutes les bouées vertes à tribord et les bruits rouges à bas bord ce qui évite tout problème tout danger quand soudain le moteur s'arrête la nuit est d'encre il souffle un bon vent de sept à huit beaufort les creux atteignent 4 m heureusement le mélodie tient le coup sous génois seul on parle ici de sept à huit beaufort alors le beaufort c'est quoi avant l'existence des anémomètres embarqués il fallait évaluer la force du vent en analysant son environnement et fait du vent sur les voiles par exemple l'état de la mer et tous ces critères d'information devaient être communs à l'ensemble des navigateurs c'est donc en 1805 que l'amiral britannique francis beaufort a imaginé cette échelle avec des critères précis elle permet d'analyser le vent en mer l'échelle de beaufort est une échelle de mesure comportant 13 degrés de 0 à 12 elle mesure la vitesse moyenne du vent sur une période de 10 minutes mais il faut réagir vite henry essaye de relancer le moteur mais en vain il fonce à l'intérieur pour réamorcer le circuit de gasoil avec la pompe à main et remonte dans le cockpit essaie de nouveau de démarrer mais sans succès il n'a plus le temps pour un nouvel essai car il voit la première balise verte passée de tribord à bâbord ce qui veut dire qu'il dérive rapidement vers la côte rocheuse henry choque l'écoute de génois pour essayer de virer mais cette manoeuvre accentue sa dérive et le bateau refuse de changer de bord alors pour choquer choquer la voile voyez l'allée à plat on va relâcher un peu cette écoute et là on voit qu'à nouveau elle s'ouvre c'est ce qu'il a essayé de faire pour pouvoir virer de bord plus facilement mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et c'est le choc le bateau talonne deux fois bousculé d'un bord sur l'autre par les vannes alors talonné quand un bateau talonne c'est quoi alors je n'ai pas fait le la démonstration avec le nôtre on va plutôt prendre ma petite maquette que j'ai fabriqué 1 vous reconnaissez un bateau ça qui est là un coq avec les voiles donc un bateau qui talonne c'est quoi c'est le bateau qui navigue et d'un seul coup imaginez que mon point soit un rocher par exemple navigue il navigue et au moment où il touche le rocher ça s'appelle talonné voilà c'est tout simplement ça donc dans notre histoire il a talonné comme ça et après il s'est trouvé coincé dans le rocher et avec les vagues qui venaient il s'est trouvé complètement disloqué henry descend dans la cabine pour lancer un médet alors qu'est ce qu'un médet un médet c'est un appel au secours ce mot qu'on croirait anglais en fait a une origine tout à fait française c'était un pilote dans les années 20 qui traversait la manche qui était en difficulté et qui avec sa radio a essayé d'appeler en disant venez m'aider et les anglais qui l'ont entendu ont compris m'aider et depuis c'est resté dans le dans le commun on appelle maintenant un appel au secours un médet alors comment se passe un médet ça se passe en marine en tout cas sur la radio ici là par exemple une radio vhf qu'on va mettre sur un canal spécifique secours que le canal 16 vous allez pouvoir appeler ici en donnant trois fois par exemple le mot m'aider 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 nomade du nomade du nomade trois fois le nom du bateau et ensuite vous allez pouvoir dire quelle est votre difficulté par exemple voie d'eau importante demande assistance voilà tout ça vous allez le passer à la radio alors si vous n'avez pas de radio vous pouvez aussi appeler les secours sur le canal 196 en france où là vous avez vous allez tomber sur un spécialiste des secours mais également sur le 112 si vous êtes à l'étranger mais trop tard il sent le bateau se soulever et retomber dans un craquement sinistre c'est une vague plus forte que les autres qui a emporté les six tonnes de mélodies sur le haut du plateau rochers henry prend conscience qu'il est en train de perdre son bateau soudain il est brutalement projeté sur le côté et il ressent une vive douleur à l'épaule droite dans la lumière blafarde de la lampe de la table à cartes il voit les objets voler à travers le carré sa femme lui crie que le mât est tombé henry remonte sur le pont heureusement son épouse est indemne le bateau se fait bousculer par les vagues et le mât qui gît sur le pont glisse doucement vers le cockpit risquant de les entraîner à la mer il faut évacuer malgré sa douleur à l'épaule henry réussit avec difficulté à sortir la survie rangée dans le coffre du cockpit et à la basculer à la mer il tire sur la sangle pour percuter la bouteille et avec soulagement il la voit se gonfler aussitôt sa femme embarque juste avant qu'une nouvelle vague emporte violemment la survie toujours retenu par la sangle frappé au balcon ils sont séparés par 20 mètres d'eau écumante henry se jette à l'eau et nage vers le radeau sa femme l'aide à monter à bord car il ne peut plus lever son bras droit qui est de plus en plus douloureux la survie est transformée en baignoire immobilisée par la sangle qui la retient en bateau elle est submergée à chaque vague ils aperçoivent la coque du mélodie à demi immergé qui agonise des débris de toutes sortes dérivent vers eux et risquent à tout moment de percer la survie il faut absolument se libérer mais impossible de trouver le couteau pour couper la mare ils se précipitent sur le sac où se trouve le matériel de survie du radeau et finissent par trouver une paire de ciseaux dans celui de la pharmacie pendant ce temps un voilier a dû s'apercevoir du drame car il stationne quelques encablures de là cependant il reprend bientôt sa route en direction du port sans doute pour donner l'alerte ils sont de nouveau seuls coupe la mare qui les reliait aux mélodies ils sont persuadés que la mer va les pousser vers le port et qu'ils seront rapidement secours en effet ils dérivent vers l'entrée en longeant la côte nord arrivé dans le chenal ils amorcent un changement de direction et repartent vers le large emporté par le courant d'air provoqué par le boulet ils veulent absolument rester dans le chenal où il sera plus facile pour les secours de les trouver ne trouvant pas d'encre flottante ils jettent à la mer tout ce qui est relié au canot bouée sac vide poche d'eau pour ralentir leur dérive alors l'encre flottante c'est ça non c'est ce qu'on met dans l'eau pour ralentir le bateau ça s'ouvre comme ça l'eau rentre ici ça c'est relié au bateau dans leur cas au radeau ça aurait été au radeau de sauvetage et ça permet de ralentir la dérive alors si vous voulez savoir un petit peu plus on savait un peu plus sur sur l'encre flottante cliquez sur l'onglet qui est au dessus là et vous aurez tout un tuto là dessus avec les deux petites pagaies trouvées au fond du canot ils passent d'une survie passive à une active sans relâche ils pagaient mais malgré leurs efforts ils continuent de dériver vers le sud au loin ils aperçoivent l'entrée du petit port de saint-estève et passent tout près d'une bouée mais sans pouvoir la rejoindre tout en continuant de pagailler vers la côte rocheuse dont ils devinent la frange d'écume l'angoisse les envahit au delà c'est le noir absolu le large à coups de pagaie mètre après mètre il se rapproche il distingue des rochers et une large tâche claire quand la vague se retire c'est là qu'il faut accoster henri décide alors de se mettre à l'eau et de nager vers cet endroit tout en restant attaché au radeau grâce à un filin d'une dizaine de mètres trouvé dans la survie son épaule lui fait toujours mal mais sa volonté est largement supérieure à sa douleur sa technique est simple il se laisse porter par la vague puis nage rapidement une fois qu'elle est passée faisant successivement rôle d'encre flottante et de remorqueur il parvient enfin à atteindre le plateau rocheux il frappe le cordage sur le rocher il rapproche le radeau dans les déferlantes sa femme saute de la survie les bottes de henri à la main une nouvelle vague les submerge et emporte la survie elle sera retrouvée le lendemain au même endroit déchiqueté après une heure de marche à travers le maquis ils atteignent les premières maisons de saint esthèves dans l'une d'elles une famille termine une soirée entre amis ils sont surpris de voir entrer henri et son épouse rouge trempé et poussiéreux après leur avoir raconté leur histoire ils sont accueillis chaleureusement par toute la famille qui met à leur disposition leur salle de bain et les habits de sec à 3 heures du matin la guardia civile prévenue par téléphone les conduisent à l'hôpital pour examiner les pôles d'henri la radio révélera une fracture dès le lendemain après midi avec un ami plongeur en escale au port de mahon henri loue un bateau à moteur pour retourner sur le lieu du naufrage après une demi-heure de recherche il retrouve l'épave peu profondément immergé à 100 m de la côte la plongée ne permet pas de récupérer grand chose le ressac étant trop fort c'est le 14 juillet henri et son épouse quitte mahon le coeur gros il leur faut plusieurs jours pour retrouver la sérénité et réaliser qu'ils n'ont pas vécu un mauvais cauchemar quelques mois après ce naufrage le désir de reprendre la mer est revenu et c'est sur un westerly 33 qu'ils continuent de naviguer en croisière allez les amis il est temps de faire le bilan de cette histoire voilà les amis cette histoire spéciale terme marin est terminé donc je vous invite fortement maintenant à les visionner celle sans les explications pour que vous rentriez bien dans l'histoire d'autant plus qu'elle est suivie par un bilan technique qui je pense devrait vous intéresser fortement donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite image là qui doit apparaître quelque part qui est donc la même histoire mais cliquez dessus rentrez vous complètement dans cette histoire et puis suivez le bilan vous allez voir c'est super donc en attendant je vous dis à bientôt sur la chaîne pour qu'on se retrouve au mieux et au plus vite n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner bien sûr et puis je vous souhaite bon rêve bonne mère et à bientôt